L'ancienne Terre était peuplée de bêtes monstrueuses qui atteignaient des dimensions sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui. Des serpents qui pouvaient manger un crocodile aux crocodiles qui pouvaient manger un dinosaure, voici dix animaux terrifiants dont vous serez heureux de savoir qu'ils sont éteints. Numéro 10. Mégalodon. Le mégalodon était un énorme requin préhistorique qui régnait sur les océans il y a des millions d'années. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé, atteignant jusqu'à 18 mètres de long ou plus. Le mégalodon avait des dents énormes et acérées, dont certaines étaient aussi grandes que la main d'un adulte. Ses mâchoires et ses dents puissantes lui permettaient de chasser de grosses proies, comme les baleines. Les scientifiques pensent que le mégalodon a vécu dans les eaux chaudes du monde entier, depuis environ 20 millions d'années, jusqu'à son extinction il y a environ 3,6 millions d'années. La concurrence avec d'autres prédateurs comme le grand requin blanc et les changements climatiques pourraient avoir contribué à la disparition du mégalodon. Bien que certaines personnes aiment à imaginer que le mégalodon pourrait encore rôder dans les profondeurs de l'océan, il n'y a aucune preuve à l'appui de cette hypothèse. Les derniers fossiles de dents de mégalodon remontent à des millions d'années. Si le requin géant existait encore, nous trouverions des fossiles plus récents et nous les rencontrerions probablement. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 9. Titanoboa Le Titanoboa était un serpent massif qui se faufilait dans les marécages de l'ancienne Colombie il y a environ 60 millions d'années. C'était le plus grand serpent qui ait jamais vécu, atteignant jusqu'à 15 mètres de long et pesant 1133 kg, ce qui représente environ deux fois la longueur des plus grands serpents vivants aujourd'hui. Le Titanoboa a prospéré dans le climat chaud et humide de l'époque du Paléocène. Peu après l'extinction des dinosaures. Son habitat était une forêt tropicale humide avec de grands réseaux fluviaux semblables à l'Amazonie d'aujourd'hui. En tant que prédateur supérieur, le Titanoboa se régalait de tortues géantes et de crocodiles et de deepnustes, qu'il pouvait avaler en entier grâce à ses mâchoires flexibles. Cependant, il passait probablement le plus clair de son temps dans l'eau, utilisant son poids pour tendre des embuscades à ses victimes. Les scientifiques pensent que le climat très chaud a permis au Titanoboa de devenir si grand, mais lorsque les températures mondiales ont commencé à se refroidir, ce serpent géant s'est éteint, laissant derrière lui l'héritage du serpent le plus monstrueux de l'histoire de la Terre. Numéro 8. Spinosaurus Le Spinosaurus est un dinosaure fascinant qui vivait il y a environ 100 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. C'était un énorme prédateur, peut-être même plus grand que le célèbre Tyrannosaurus rex. La taille exacte du Spinosaurus est incertaine en raison de fossiles incomplets, mais on estime qu'il mesurait de 14 à 18 mètres de long et pesait de 6 000 à 18 000 kilogrammes. Ce qui rendait le Spinosaurus unique, c'était la grande voile sur son dos, formée par de longues épines, s'étendant à partir de ses vertèbres. Des découvertes récentes suggèrent que le Spinosaurus était bien adapté à un mode de vie semi-aquatique. Spinosaurus avait également un museau long et étroit rempli de dents coniques, ce qui était parfait pour attraper des poissons. La fonction de sa voile est encore débattue, avec des théories allant de la régulation de la température à la parade nuptiale. Bien qu'éteint depuis longtemps, le Spinosaurus capte notre imagination en tant que premier dinosaure capable de nager. Ses adaptations uniques lui ont permis de prospérer en tant que prédateur de premier plan dans les rivières et les marécages de l'Afrique ancienne. Numéro 7. Hélicoprion Hélicoprion est une mystérieuse créature marine qui vivait il y a environ 290 à 250 millions d'années, au début du Permien et au début du Trias. Hélicoprion était une créature de grande taille, avec une longueur estimée entre 6 et 8 mètres. Cette créature est connue pour sa caractéristique unique, une spirale de dents acérées ressemblant à une scie circulaire qui a laissé les scientifiques perplexes pendant des années. L'hélicoprion a d'abord été considéré comme une sorte de requin en raison de ses dents redoutables. Mais il s'est avéré par la suite qu'il était plus étroitement lié au chimère, un groupe de poissons ayant du cartilage à la place des eaux. Certains scientifiques pensent que l'hélicoprion utilisait ses dents pour attraper et découper des proies à corps mous comme les calmars. D'autres ont suggéré des mécanismes d'alimentation différents, mais tous s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un carnivore. Il a réussi à survivre à l'extinction du Permien et du Trias, qui a anéanti la plupart des organismes marins, mais il s'est finalement éteint au début du Trias. Numéro 6. Loup sinistre Le loup sinistre est une créature fascinante qui a parcouru les Amériques à la fin du Pléistocène et au début de l'Holocène, il y a environ 125 000 à 9 500 ans. Ces loups étaient de plus grands et plus robustes que les loups gris actuels. Ils avaient des mâchoires massives et des dents conçues pour broyer les os. Ils mesuraient environ 60 cm au garrot et pouvaient peser entre 56 et 80 kg. Les loups noirs vivaient dans des habitats variés, des montagnes boisées aux prairies ouvertes et aux plaines, ce qui montre leur capacité d'adaptation à différents environnements. Ils étaient des prédateurs du sommet, ce qui signifie qu'ils se trouvaient au sommet de la chaîne alimentaire et qu'ils n'avaient pas d'ennemis naturels, à l'exception de la concurrence avec d'autres grands prédateurs tels que les tigres à dents de sabre. Malgré leur force et leur capacité d'adaptation, ces loups se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Les scientifiques pensent que cette disparition est due à une combinaison de facteurs, notamment le changement climatique et la compétition pour la nourriture avec d'autres prédateurs et la disparition de leurs grandes proies. Numéro 5 Duncleosteus Duncleosteus terelli, un poisson préhistorique, était un prédateur dominant des mers dévoniennes. Cette formidable créature appartenait au groupe des placodermes qui ont disparu et qui se caractérisent par leur corps cuirassé. Les puissantes mâchoires de Duncleosteus pouvaient se refermer rapidement, créant une suction qui attirait les proies dans sa bouche. Ces mâchoires étaient capables de cisailler les os et les coquilles de ses proies avec facilité. Ce mécanisme d'alimentation unique a permis au Duncleosteus de dominer son environnement marin en s'attaquant aux premiers requins et aux poissons osseux et aux petits placodermes et aux ammonites. Des fossiles de Duncleosteus ont été découverts en Amérique du Nord et en Europe et en Afrique du Nord. Malgré sa redoutable réputation, Duncleosteus s'est éteinte à la fin du dévonien. Sans laisser de descendance. Numéro 4 Deinosuchus Le Deinosuchus, souvent appelé « crocodile de la terreur », était le plus grand prédateur qui parcourait l'Amérique du Nord à la fin du Crétacé, il y a environ 82 à 73 millions d'années. Ce redoutable prédateur est connu pour sa taille massive. Et selon certaines estimations, il pouvait atteindre jusqu'à 12 mètres de long et peser jusqu'à 8500 kg. Son crâne mesurait à lui seul plus de 2 mètres de long et était équipé de grandes dents robustes conçues pour broyer. Ce qui indique que son régime alimentaire comprenait probablement des tortues et des poissons et même de grands dinosaures. Malgré son apparence de crocodile, Deinosuchus était plus étroitement lié aux alligators. Ces fossiles ont été découverts dans de nombreux endroits aux États-Unis, du Montana au Mississippi, ce qui suggère qu'il a habité divers environnements, y compris des rivières d'eau douce et des dépôts marins. L'extinction du Deinosuchus reste un mystère, car il a disparu avant l'extinction massive qui a marqué la fin du Crétacé. Numéro 3 Gigantopithèque Le Gigantopithèque, qui est principalement connu par des dents et des mâchoires fossiles, est un genre de grand singe éteint qui a vécu il y a environ 2 millions à 300 000 ans, pendant l'époque du Pleistocène dans le sud de la Chine, avec des extensions potentielles en Inde et au Vietnam, et peut-être en Thaïlande et Indonésie. Il est considéré comme le plus grand primate de tous les temps, avec des estimations suggérant qu'il pouvait mesurer environ 3 mètres de haut et peser entre 200 et 300 kg. Gigantopithèque L'espèce la plus connue est considérée comme un proche parent de l'orang-outan moderne et partageait un ancêtre commun il y a entre 10 et 12 millions d'années. Son régime alimentaire était probablement composé de plantes fibreuses, dont le bambou, comme l'indiquent les motifs d'usure et les cavités trouvées sur ses dents. L'extinction de l'espèce est attribuée à la perte d'habitat due aux changements climatiques qui ont entraîné la réduction et la disparition des forêts dont ils dépendaient pour se nourrir. Numéro 2 Méganeura Méganeura est un genre d'insecte éteint datant de la fin du Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années. Il est réputé pour être l'un des plus grands insectes volants connus. Avec une envergure allant de 65 cm à plus de 70 cm, Méganeura ressemblait et était apparentée aux libellules et demoiselles d'aujourd'hui. Ces insectes prédateurs se nourrissaient principalement d'autres insectes, avec un régime carnivore comprenant également de petits amphibiens et des vertébrés. Leur grande taille est attribuée à la forte teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre au cours de leur existence. Les fossiles de Méganeura ont été découverts pour la première fois en 1880, et le genre a été nommé par le paléontologue français Charles Brognard en 1885. Malgré sa taille impressionnante, le corps de Méganeura n'était pas très lourd, avec un poids de 100 à 150 grammes pour les plus grands spécimens, ce qui lui permettait d'être un prédateur agile à son époque. Numéro 1 Arthropleura Arthropleura est un genre éteint de millepattes massif qui a prospéré à la fin du Carbonifère et au début du Permien, il y a environ 340 à 280 millions d'années. Ces créatures sont réputées pour être les plus grands invertébrés terrestres de tous les temps, atteignant parfois plus de 2 mètres de long et plus de 46 cm de large. Le gigantisme d'Arthropleura est attribué à la forte teneur en oxygène de l'atmosphère du Carbonifère qui favorisait la croissance des grands arthropodes. Bien que l'on ait d'abord cru qu'Arthropleura était carnivore, des recherches approfondies ont montré qu'il était avant tout herbivore, et qu'il se nourrissait de feuilles mortes et de tiges et d'autres matières végétales en décomposition. Les fossiles d'Arthropleura ont été découverts dans toute l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui indique une large répartition dans divers environnements, des marécages luxuriants aux forêts claires. Le genre s'est éteint au début de la période permienne, probablement en raison des changements climatiques qui ont asséché son habitat. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501